Bonjour, bonjour et bienvenue à cette présentation. Je vous propose de découvrir CEDGE 100 états comptables et fiscaux et les dernières actualités de la campagne fiscale 2019. Alors, un petit focus sur la partie dématérialisation. Vous savez, depuis quelques années maintenant, depuis 2015, la déclaration des états comptables et fiscaux se fait de façon dématérialisée. Donc, on est sur un sujet qui est plutôt bien maîtrisé par CEDGE puisque c'est un sujet qui est traité par l'éditeur à la fois sur la partie bancaire avec toute la partie EDI, prélèvement, virement, etc. Sur toute la partie sociale avec toutes les déclarations liées à la paie et aux caisses de cotisation et bien entendu la DSN. La partie EDI commerciale avec la dématérialisation des factures entrantes, sortantes, également le dépôt des factures sur le portail Chorus Pro et puis bien entendu toute cette partie EDI fiscale avec la réalisation de tout ce qui concerne le DITVA, EDI TDFC, donc pour la partie déclaration fiscale, mais aussi EDI paiement avec CVAE, etc. Donc, cette partie dématérialisation des états comptables et fiscaux, c'est un sujet qui est bien maîtrisé dans le monde de CEDGE. Les bénéfices que vous pouvez retirer de l'équipement pour votre entreprise d'un outil comme les états comptables et fiscaux, c'est de pouvoir gagner en autonomie dans le traitement des comptes annuels, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être autonome dans la production de vos bilans, comptes de résultats, le détail des comptes, mais aussi tout ce qui concerne les annexes légales à destination des associés, des banques, des organismes financiers et la possibilité aussi de produire les indicateurs de gestion et de suivi de la santé financière de votre entreprise selon un formalisme qui est relativement normé, mais que vous pouvez aussi adapter, en tout cas mettre en forme, on le verra tout à l'heure. Vous allez aussi avec cet outil donc pouvoir produire vos liastes papiers, y compris toutes les liastes groupes ou pour ceux d'entre vous qui êtes concernés. Et puis, on est bien sûr sur cette partie des matérialisations des données, donc des données comptables et des données fiscales, et on va bien entendu jusqu'au télépaiement des éléments. On fait toute la partie EDI-TDFC, paiement, CVAE, impôts sur les sociétés, et échange avec les organismes de gestion agréé et la Banque de France. Donc, s'agissant du principe de fonctionnement, il y a en fait potentiellement deux principes de fonctionnement différents dans l'utilisation des états comptables et fiscaux. Donc, soit vous allez pouvoir avoir une lecture directe, dite dynamique, entre les états comptables et fiscaux et vos logiciels de comptabilité et d'immobilisation commerciale, d'immobilisation, pardon, soit vous aurez un lien qui sera un export de la balance et ensuite un import dans les états comptables et fiscaux. Donc, dans les deux cas, de toute façon, vous allez bien pouvoir exploiter les données avec Sedge 100 états comptables et fiscaux ou Sedge états comptables et fiscaux et produire votre liasse fiscale et vos plaquettes. La différence, donc, ça va être le côté plus ou moins fluide, puisque si on est sur une lecture directe des informations comptables et immobilisation, ça vous permettra de gagner en fluidité et éviter peut-être des ressaisies, alors que si vous devez travailler dans votre comptabilité, exporter les informations et ensuite les exploiter dans les états comptables et fiscaux, potentiellement vous êtes sur une ressaisie de certaines informations. Mais les deux modes de fonctionnement sont tout à fait envisageables. Si on fait un petit focus rapidement sur les versions obligatoires sur cette campagne fiscale 2019 et le calendrier prévisionnel des mises à jour fiscales, voilà les éléments dont on dispose à ce jour. Donc, la version obligatoire, c'est la version 11.42 qui est disponible directement en téléchargement par l'application ou également, on vous mettra à disposition les sources sur notre drive habituel. Et puis, une fois que vous avez mis à jour votre logiciel, vous allez pouvoir télécharger les mises à jour fiscales pour avoir donc les dernières mises à jour. En termes de lecture directe, on parle donc de compatibilité avec certaines versions 700 cloud comptabilité, 700 cloud immobilisation ou 700 et 700 comptabilité. Donc, pour pouvoir avoir un lien dynamique entre votre comptabilité et les états comptables et fiscaux, il faut que vous soyez en 700 cloud version minimum 2 et supérieure. Pour les immobilisations, c'est obligatoirement 700 cloud V3 et pour ceux d'entre vous qui êtes encore en Sage 30 ou Sage 107, il faut être à minima en version 8. Vous savez qu'il est également nécessaire de faire les mises à jour du serveur Sage et de Sage Direct. Et s'agissant du calendrier prévisionnel des mises à jour fiscales, on est sur progressivement les mises à jour début février, fin février, fin mars pour toute la partie des millésimes comme toutes les années. On retrouve sur cette slide l'ensemble des préconisations techniques qui sont en vigueur cette année pour ces dernières mises à jour. Pas de révolution par rapport à l'année dernière. On est toujours, pour les postes et clients, sur du Windows 7, attention, le service PAC 1 est obligatoire. En dessous, vous savez que depuis quelques années maintenant, il y a de plus en plus de contrôles qui sont faits et dès l'installation, si les préconisations ne sont pas respectées, on ne peut pas faire l'installation. S'agissant cette fois-ci des nouveautés fonctionnelles de ces états comptables et fiscaux, un certain nombre de nouveautés, majoritairement, et c'est important de le souligner, ces nouveautés sont issues de Sage Customer Voice. Sage Customer Voice, c'est schématisé ici avec la petite ampoule là. Vous savez, c'est un outil qui est aussi disponible sur la partie comptabilité, sur la partie gestion commerciale. On paye également. C'est désormais la possibilité pour vous, pour nous d'ailleurs aussi, de venir saisir des suggestions d'évolution produits. Donc, vous avez toute l'attitude pour pouvoir, au fil de l'eau, proposer à l'éditeur des évolutions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une grande partie de ces suggestions, de ces propositions qui sont traitées et qui sont donc prises en compte et implémentées dans les versions. Donc, je vous propose d'ailleurs de passer tout de suite à la présentation dans le produit. Je suis ici sur mon écran d'accueil, donc, des états comptables et fiscaux. Donc, mon écran d'accueil des états comptables et fiscaux. La possibilité ici, la petite ampoule, donc, Sage Customer Voice qui me permet d'accéder directement, donc, à l'interface dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, le film d'actualité qui me permet d'accéder aux informations. Et, par exemple, vous voyez, au 14 décembre, Sage nous avait indiqué que la mise à jour était disponible. Ici, également, vous voyez que je peux tout de suite visualiser le fait qu'une mise à jour est à ma disposition. On va y aller dans un instant. Et aussi, la possibilité de consulter les nouveautés de la version. Consulter les nouveautés de la version, je vais accéder directement dans une page web avec le navigateur. Voilà. Et donc, vous avez accès directement sur la page des états comptables et fiscaux avec l'ensemble des éléments, donc, toutes les nouveautés de cette mise à jour et aussi la possibilité d'avoir des aides fonctionnelles, techniques, des informations légales, la feuille de route et les informations sur le RGP. Donc, directement à partir de l'outil, vous allez pouvoir entrer sur cette fonctionnalité. La partie mise à jour, si je clique sur cette tuile, voilà ici la version qui est installée. Donc, c'est la 11.40 et donc, l'outil me propose de faire la mise à jour en 11.42. Vous savez que procéder à une mise à jour, ce n'est pas complètement neutre. Il y a un certain nombre de préconisations qui doivent être prises. Il faut bien entendu faire les sauvegardes. Il faut faire attention que les autres collaborateurs ne soient pas connectés, etc. Donc, avant de faire une mise à jour, vous devez absolument respecter les préconisations. Vous savez qu'on vous propose de vous accompagner dans cet exercice. Et d'ailleurs, on va de toute façon vous contacter par rapport à ça. Mais attention. En tout cas, ce qui est important, c'est que oui, l'outil vous informe de la mise à disposition par l'éditeur de nouvelles versions, après, toujours les mêmes précautions à prendre pour pouvoir réaliser ces mises à jour dans de bonnes conditions. Donc là, je ne vais pas forcément lancer le téléchargement de la mise à jour. On a déjà pas mal de choses à faire dans l'outil. Au niveau des paramètres société, vous découvrez ici l'ensemble des informations que je vais pouvoir venir préciser. Les exercices en cours, l'identification de la société, les différents intervenants avec lesquels je vais travailler, les organismes de gestion agréée. Donc, des informations qui sont obligatoires pour pouvoir transmettre correctement les informations dans de bonnes conditions. Les informations sur la partie liasse. Donc, est-ce que je suis en lecture directe, justement, de la comptabilité ? Moi, je suis également équipée d'une comptabilité Sage 100 Cloud. Donc, j'ai paramétré, effectivement, une lecture directe. De la même façon, pour la plaquette, je viens ici choisir le modèle de la plaquette que je souhaite utiliser. des informations également sur des comptabilisations, sur l'échange de données, sur du multi-dossiers si je suis concerné, etc. Donc, je viens ici paramétrer ces éléments. Et une fois que j'ai paramétré ces éléments, je vais ensuite pouvoir exploiter les informations. Alors, bien entendu, je peux passer un peu de temps sur le paramétrage et la structure à la fois des liasses et de la plaquette et des contrôles de cohérence que je vais pouvoir mettre en place. Donc, si je fais un petit passage sur la partie des rubriques de ma liasse, je vais ici retrouver sur chacun des feuillets. Alors, je peux trier. Donc, sur chaque élément, j'ai la possibilité de venir, bien entendu, rentrer dans la rubrique, venir regarder la façon dont elle est constituée et éventuellement venir amender ce calcul ou, en tout cas, travailler sur ces éléments. Donc, ça, ça fait bien entendu partie des choses sur lesquelles vous allez pouvoir travailler avec les consultants quand ils interviennent chez vous. Et donc, c'est exactement la même logique sur l'ensemble des éléments de la liasse. De la même façon, pour la plaquette, c'est exactement la même logique. Et donc, les formules qui vont avec et avec potentiellement des aménagements ou des amendements que vous pourriez avoir besoin de réaliser. Donc, ça, une fois qu'on a constitué les éléments, on va ensuite aller chercher les informations comptables. Ces informations comptables, je vais aller les chercher. Donc, soit je vais importer les éléments d'une balance, tout dépend de la façon dont je suis équipée. Moi, je vais aller chercher des informations dans mon exercice de mes limites. Je vais supprimer la balance existante et éventuellement supprimer les opérations diverses de la période. Je récupère ici les informations de ma comptabilité. Je lance un contrôle si, par exemple, je souhaite vérifier que tous les comptes généraux sont mis à utiliser dans au moins une des rubriques de la liasse. J'ai un aperçu avant l'impression et là, je visualise que certains éléments sont potentiellement à contrôler ou en tout cas, voilà en tout cas les éléments qui sont remontés. Certaines alertes sont normales. En tout cas, voilà l'information que je récupère. Une fois que j'ai récupéré ma balance, j'ai la possibilité de venir saisir ici des odés. Donc, je peux saisir mes odés puisque dans ma configuration, je suis sur un équipement à la fois 700 comptabilité et 700 états comptables et fiscaux. Dans les dernières versions, ce que je vais saisir ici au niveau de mes odés directement dans mes états comptables et fiscaux va être reporté correctement dans ma comptabilité. Sinon, si ce n'est pas le cas, j'irai saisir les informations à la fois ici et à nouveau dans ma comptabilité. Donc, voilà ma balance, mes opérations diverses, ma balance cumulée, la comparaison entre N et N-1. Donc, j'ai fait les différentes saisies dont j'avais besoin. Une fois que j'ai fait ce genre de choses, je vais ensuite venir produire ma liasse. Donc, l'outil calcule la liasse en fonction des différents éléments qu'on lui a proposés, qu'on a mis en place. Et donc, je vais pouvoir avoir une présentation de ma liasse. Un contrôle. Il me dit que la liasse est déséquilibrée. Donc, elle ne pourra pas être dématérialisée. Il faut que je travaille un peu sur le sujet. OK, il n'est pas content. C'est tout à fait normal. Pour l'instant, on va essayer de contourner le problème. Donc, voilà ici l'alias et les différents feuillets de cette liasse. Ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir la possibilité de visualiser avec ou sans les différentes références. Donc, vous avez vu la possibilité d'accéder à ces informations. Je vais pouvoir aussi rentrer dans le détail de la formule, de l'alias. Et je vais pouvoir, si je le souhaite, saisir directement à mon temps. À partir du moment où on fait une saisie dans l'alias, vous voyez qu'on a un code couleur qui est complètement différent et qui vous permet du coup de pouvoir visualiser les informations qui auraient été saisies par rapport aux autres. Donc, bien entendu, tous ces éléments sont pré-remplis en fonction des éléments de paramétrage. Certaines corrections peuvent être apportées manuellement. D'autres sont à faire en fonction d'amendements de paramétrage, bien entendu. Donc, je vais pouvoir travailler ici sur les contrôles. Donc là, c'est l'élément que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, j'ai lancé les différents contrôles et je vais avoir la possibilité d'avoir le détail des informations et aller regarder ce qui se passe. Et ensuite, je vais pouvoir, pardon, envoyer directement les informations. Donc, je peux faire un contrôle EDI. L'intérêt, bien entendu, de ce contrôle avant d'envoyer des informations, c'est bien entendu de m'assurer de la structure et des informations. Donc là, je n'ai pas mis le numéro, ni le numéro, ni l'adresse, ni le mail de l'intervenant. Donc, bien entendu, il n'y a rien qui passera. Je vais pouvoir aussi récupérer, bien entendu, la partie relative aux immobilisations. De deux choses l'une, selon que je suis équipée ou pas de cette, justement, c'est immobilisation, je pourrais avoir un traitement plus ou moins automatisé. Donc, voilà pour ce qui concerne les éléments de l'alias. Exactement selon la même logique, je vais pouvoir après travailler sur la partie plaquette. Donc, la plaquette, je vais pouvoir la personnaliser. Alors, moi, je n'ai pas fait preuve de beaucoup d'imagination sur cette plaquette pour l'instant, mais je vais pouvoir rajouter autant d'éléments que je le souhaite, puisque je vais pouvoir donc insérer des feuilles et complètement personnaliser l'ensemble des éléments. Comme tout à l'heure, la possibilité éventuellement aussi de travailler directement à cet endroit. Je peux venir saisir, bien entendu, les informations complémentaires de la plaquette qui n'auraient pas été produites à partir des informations de la comptabilité. Et donc, je vais venir saisir ici les différentes informations. Et ensuite, la possibilité d'éditer la plaquette de façon unitaire ou globale, tout sélectionner, tout désélectionner. La possibilité donc de faire cette édition directement. Et enfin, bien entendu, toute la partie EDI paiement, donc toute cette partie EDI paiement, va vous permettre de procéder directement aux différents accomptes en fonction des éléments qui sont attendus par l'administration. Donc, voilà très rapidement ce que je pouvais mettre en avant sur cette partie de l'outil. Et pour conclure, je vous propose de rebasculer ici sur les bénéfices de l'équipement pour votre entreprise d'un outil comme les états comptables et fiscaux. Donc, vous allez avoir à votre disposition un outil qui va vous permettre de générer votre IAS à partir de la balance des comptes. On l'a vu, soit de façon dynamique à partir de votre comptabilité, soit j'exporte la balance et ensuite je l'importe dans les états comptables et fiscaux. On est sur un outil qui est conforme avec la réglementation fiscale et qui vous permet d'être sur également des données qui sont fiables puisqu'on a des contrôles de cohérence qui sont proposés directement dans l'outil et qu'on va pouvoir aussi contrôler et vérifier. On est sur un outil avec une ergonomie qui est extrêmement simple, qui est très proche aussi de ce que vous pouvez connaître, par exemple, dans votre comptabilité, dans votre gestion commerciale. Un outil qui vous permet d'avoir une grande réactivité puisque vous êtes équipé également de la comptabilité Sage, par exemple. Vous allez pouvoir du coup saisir les informations dans la comptabilité directement et vous les retrouverez dans les ECF et inversement. Et puis avec cet outil, vous allez réaliser vos plaquettes, dématérialiser les données, envoyer les données des GFIP, procéder au paiement et tout ça avec un outil extrêmement intégré et qui, en plus, intègre un outil d'envoi, d'émission et de réception des informations et qui vous permet d'avoir toute la partie suivie des données, des matérialités. Voilà les quelques éléments que je souhaitais mettre en avant ce matin sur cette partie des états comptables et fiscaux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada